Madame, la première dame, Simone Eivé Bago, vice-présidente du PLC, vice-présidente du Fonds Populaire Ivoirien, M. le secrétaire général du Fonds Populaire Ivoirien, Dr Assoa Haddou, M. le ministre Hubert Oulaï, président du comité de contrôle du Fonds Populaire Ivoirien, M. le président de la plateforme EDS, professeur Georges Armand Ognin, Mesdames, Messieurs, les représentants des partis politiques alliés de EDS, CDRT, avec les présidents présents de l'URD du MFA, Mesdames, Messieurs, militants et militantes de tous les partis alliés à la plateforme EDS, CDRT, à tous les témoins oculaires de ce gigantesque rassemblement de la place Figaro de ce jour, au nom de son Excellence Henri Conan Bédé, président du TLCI RDA, Je vous salue, au nom du professeur Maurice Kaku Dikawé, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA, je vous adresse également nos salutations militantes. Nous, délégations de la haute direction du PDCI RDA, accompagnées d'une forte délégation de militants des bases de Yokoukong, sommes venus ici ce jour, à la place Figaro, parce que nous avons eu écho de ce que des Ivoiriens, oui, des Ivoiriens, je dis bien des Ivoiriens, et puis de paix, de justice et de réconciliation ici. Il y en a devant, ne vous inquiétez pas, il y a encore d'un d'un. Donc ici, rassemblés, ont décidé de préparer, de proclamer, d'exiger le retour de leur fils, de leur enfant prodige, le président Laurent Barbeau en Côte d'Ivoire, son pays natal, et celui du ministre Charles Blais Goudet. Nous sommes donc ici, envoyés à cette tribune, pour porter le message fort, celui du PDCI RDA. Chers frères et sœurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, est aujourd'hui dans la tourmente, et à la croisée des chemins. Ses enfants sont divisés, ses libertés sont étouffées, son économie malade et agonisante. Et pourtant, et pourtant, les tenants du pouvoir actuel, nous font croire, font croire au monde entier, que tout va bien en Côte d'Ivoire. Oui, oui, pour eux tout va bien, qu'en dix ans après cette grave crise post-électorale qu'a traversée notre pays, les Ivoiriens, et pas les moindres, croupissent encore dans les prisons, et que beaucoup de nos compatriotes restent obligés de se maintenir en exil, hors de leur pays. Ils disent aussi que tout va bien en Côte d'Ivoire, quand on sait pertinemment que la grande majorité des Ivoiriens vivent sous le seuil de pauvreté. Oui, pour eux tout va bien en Côte d'Ivoire, quand la peur d'une insécurité précaire habite l'écrasante majorité des Ivoiriens. Quand les armes continuent de circuler dans tous les hameaux, comme ceux, contre ceux, qui ne sont pas de leur chapelle politique, qui ne sont pas de leur clan. face à leur mensonge, la liste des difficultés des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire est longue et très longue. Ceux qui se sont succédés tout à l'heure à ce pupitre ont parlé de l'école ivoirienne, en totale putréfaction. L'hôpital en Côte d'Ivoire est devenu un mouroir. La jeunesse du Front populaire l'a dit tout à l'heure, la jeunesse est maltraitée. Elle est le parent pauvre du développement en Côte d'Ivoire. Il crie par-dessus les tribunes et à travers le monde. Ils disent que la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire sont aujourd'hui une réalité. C'est eux qui le disent. Alors que dans les faits, l'on conteste que les battements des guillemets de joie retentissent dans le quartier d'en face, tandis que dans l'autre quartier soupirent la douleur et la rancœur. Et cela dans toutes les villes et dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Mesdames, Messieurs, chers militants, le président Henri-Ponambédien nous envoie à vous pour dire à ses frères et sœurs ici rassemblés que cette Côte d'Ivoire qui nous est servie aujourd'hui n'est pas celle d'hier, construite dans la paix, le dialogue et l'unité de tous les fils et de toutes les filles de notre beau pays. Oui, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui méconnaissable. C'est pourquoi, c'est pourquoi, tirant le son des conséquences désastreuses de la mésentente d'hier, entre frères et sœurs, le président Henri-Ponambédien s'est rendu en Belgique le 29 juillet 2019 pour saluer, exprimer sa compassion et soutenir son cadet, le président Laurent Bancbo, qui est blanchi, libéré par la justice internationale. Ces deux grands-fils de la Côte d'Ivoire ont désormais décidé de regarder ensemble dans la même direction et de bâtir ensemble une nouvelle vision pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. Un pays, hélas, un pays, hélas, aujourd'hui déchiré, balafré, travesti et occupé. Regarder dans la même distance pour rassembler, réconcilier, toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire, du sud au nord et de l'est à l'ouest. Le président Henri Conan Bédié nous envoie également pour dire à cette tribune que pour réussir cette noble mission de réconciliation des Ivoiriens pour une paix durable, la place de Laurent Bancbo n'est pas à Bruxelles. La place de Laurent Bancbo est ici en Côte d'Ivoire, aux côtés de ses frères et de ses sœurs de combat d'hier pour la démocratie, aux côtés de tous ceux qui partagent l'idéal de réconciliation et de paix pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous sommes conscients que cette vision n'est pas du goût de tout le monde et en particulier de nos gouvernants actuels. Nous y méprénons pas. Ils useront de tous les moyens pour nous empêcher d'avoir notre Côte d'Ivoire uni et solidaire. C'est pourquoi Premièrement, le retour de Laurent Bancbo en Côte d'Ivoire dont la libération et la liberté seront confirmés au soir du 17 février 2020 à la suite de cette parodie de justice unique en appel est pour nous son retour est pour nous non négociable. Deuxièmement, le combat pour la libération de tous les prisonniers politiques et le retour des exilés encore hors du pays doit être mené jusqu'à la victoire finale. Le gouvernement actuel dans sa panique quelqu'un a dit tout à l'heure de leur demander de ne pas avoir peur mais c'est dans l'heure c'est congénital. Ils ne peuvent pas ne pas avoir peur. Le gouvernement actuel dans sa panique de perdre le pouvoir d'État sert aux Ivoiriens tous les outils ignorants à une dictature naissante pour se maintenir à tout prix au pouvoir. Disons ici de façon claire et nette qu'ils ont échoué d'avance. Ce ne sont pas les menaces ce ne sont pas les intimidations ce ne sont pas les renvois ce ne sont pas les arrestations arbitraires opérées par une justice militante RHDP qui nous feront reculer. Il nous faut rester unis déterminés et forts face à cette minorité qui nous se nourrit d'espoir qu'en brandissant des armes et en frottant sur la nationalité ivoirienne pour obtenir des majorités factices. Parallèlement au combat démocratique que nous devons mener pour le retour de Laurent Gbagbo, il nous faut nous battre pour imposer des conditions d'élection présidentielle 2020 inclusives, libres, démocratiques, transparentes et apesées. C'est pourquoi la commission électorale indépendance actuelle unilatéralement imposée, déséquilibrée, ne reprend à aucune norme doit être refusée. D'autres combats, dont celui de la carte nationale d'identité gratuite pour les Ivoiriens, doivent accompagner le combat contre la CEI. Voyez-vous, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble pour libérer la Côte d'Ivoire, pour libérer notre Côte d'Ivoire. L'apprentissage pour le faire n'est pas facile et c'est à juste titre que Laurent Gbagbo a dit à Henri Conant-Bélier et je cite « C'est en marchant ensemble qu'on améliore la démarche. » le retour sans condition du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire dès le 7 février 2020. Vive le retour au pays natal de tous nos exilés pour que vive une Côte d'Ivoire réconciliée unie pour un développement inclusif et durable. Je vous remercie. merci et merci M. Séridi pour cette brillante information. Je rappelle que la délégation du PDC-RDA au niveau directionnel est composée de M. Kamagate Brahimat, secrétaire exécutif chargé des jeunes assurant l'intérim du maire Agoti Benio de M. Aka Anjizak, secrétaire exécutif chargé des nouvelles adhésions et du recrutement de M. Badaouda chargé de l'insertion professionnelle de l'honorable Guali Dodo Junior, membre du bureau politique de M. Kwasi Léo délégué Nyangon Cité Verte de M. Kouakou Jumena délégué Nyangon Zone Industrielle GESCO de M. Blehou Anakoua délégué de la cité Mami Adjoa Ambekoua Gare de M. Koubiya Draman délégué Nyangon et enfin de M. Ake Eli délégué Lopugon Trois-Rouge tel était au niveau directionnel le membre qui compose la délégation du PDC-RDA C'est là et nous pouvons respirer un peu avant que le secrétaire général du Fonds Populaire Ivoirien Nanna Assoir Doud n'intervienne pour clore cette cérémonie